On a retenu quatre défis qui nous paraissent matérialiser finalement les grandes tendances de fonds, actuelles et à venir. La première d'entre elles, c'est la digitalisation de la relation client. On a utilisé la métaphore de la vague, non pas parce que les congés ne sont pas très très loin, mais parce que finalement, tel un surfeur, la vague de rupture approche, elle s'impose à vous. Et la question qui vous est posée est de finalement savoir comment négocier cette vague avec une alternative. Selon que vous la négociez bien, vous pouvez en faire une opportunité. Et puis, l'alternative, je vous laisse le soin d'imaginer ce à quoi cela peut donner malheureusement. Donc la digitalisation de la relation client, ce n'est ni plus ni moins que la mise en place de l'ensemble des canaux dématérialisés qui permettent justement de profiter de la nouvelle proximité digitale et au-delà, de proposer des parcours clients. Le deuxième défi ou la deuxième vague, on l'a intitulé compréhension du client et de ses besoins parce que finalement, la révolution numérique consacre en premier lieu le client roi. Et donc, puisqu'il faut plus que jamais compter et composer avec ce client, il est important et dispensable d'essayer d'en comprendre le profil, l'exposition au risque, les attentes et idéalement de les anticiper. Et bien, compréhension du client de ses besoins renvoie évidemment à cette nouvelle ressource objet de toutes les convoitises qui s'appelle la donnée. Troisième défi, le client revendique un rôle de plus en plus actif dans le processus commercial. Il faut compter avec lui, on prétend de mieux en mieux le connaître. Et bien, on va, compte tenu de l'évolution de ses comportements, proposer de nouveaux services. C'est ce qu'on appelle l'amplification de l'offre de services avec l'émergence de plateformes de services qui n'ont ni plus ni moins que vocation à répondre au nomadisme, aux nouveaux usages, nouvelles consommations, donc nouvelles exigences des clients en premier lieu. Et puis, on terminera par un peu de prospectif et on reviendra sur la blockchain pour s'interroger sur ce qu'il faut en attendre. Les enjeux, menaces, opportunités, qu'en est-il plus particulièrement de l'assurance ?